Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous et comme chaque semaine, vous le savez avec la loi des séries, on passe en revue celles et ceux qui font l'actu des séries, celles qui font vivre ces séries. Et ça n'a jamais été plus vrai qu'avec l'invité que l'on reçoit aujourd'hui. Branche incontournable du métier de comédien, faire du doublage, comme on dit, est une discipline qui a eu mis du temps à avoir ses lettres de noblesse auprès du grand public et auprès de la profession alors que de plus illustres modèles depuis une soixantaine d'années s'y sont prêtés. Notre invité, il a ce qu'on dit, une voxographie impressionnante et on avait envie de lui consacrer cette émission aujourd'hui, je disais nous, puisque pour cette loi des séries spéciales, j'ai convoqué mon comparse, Ruy Pascual, qui est avec moi. Ça va mon Ruy ? Ça va, et toi ? Ça va super bien. Je rappelle, co-auteur du livre « La belle histoire des génériques de télé » paru chez Ennis et avec qui je fais le générique de TV Show sur VL toutes les semaines. Je le disais, notre invité a une voxographie impressionnante. On va dérouler son parcours pendant presque une heure. C'est Emmanuel Curtil qui était avec nous. C'est un honneur. On est vraiment très heureux de vous avoir. C'est très gentil à vous de me recevoir. On regardait là, il y a eu GQ, combiné, tout ça, mais c'est vrai que vous êtes plutôt discret en interview. C'est pas le jeu. Les interviews, on peut dire que ce soit l'exercice que je préfère dans mon activité de comédien. Après, je m'y fais, il y a des interviews qui sont incontournables, donc j'en ai accepté quelques-unes, mais ce n'est pas l'exercice auquel je suis le plus aguerri. Parce qu'on est habitué à être dans l'ombre avec ce métier, finalement, même si je le disais, et je trouve que c'est important de le préciser, c'est une branche du métier de comédien, et ça n'est pas un métier à part entière, entre guillemets, c'est-à-dire que même si on peut s'y dédier complètement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, on peut se dédier complètement au théâtre quand on est comédien ou complètement à l'image. Il y a des comédiens qui ne font que du théâtre, il y en a qui ne font que de l'image, et puis ce sont pourtant des comédiens. On est comédien, on fait du doublage, on fait des voix, des voix off, voilà. Quel est le mot qu'il ne faut jamais employer, la terminologie qu'il ne faut jamais employer avec vous pour décrire votre métier ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas ? Vous n'êtes pas un doubleur, par exemple. Il y a des comédiens qui se scandalisent quand ils entendent le mot doubleur, moi je m'en fiche. Je sais que les gens ne connaissent pas forcément le jargon de ce métier. Quand les gens disent « Ah, vous êtes doubleur », je sais qu'il n'y a pas de mépris là-dedans, simplement, ils ne connaissent pas le jargon. Le mot doubleur, en fait, c'est surtout pour les boîtes de doublage, en fait. Ce sont les prestataires de services qui sont chargés. Qui vous emploient. Voilà, qui m'emploient. On est comédien, alors on comédien. Moi, comédien de doublage, ça ne me choque pas du tout. Je sais qu'il y a des comédiens que ça choque. Ah, il y en a qui sont rigides. Enfin bon, personne ne s'offusque quand on dit à quelqu'un qu'il est comédien de théâtre. Il ne va pas s'offusquer, il va me dire « Comment ça, moi, comédien de théâtre ? » Je ne m'enferme pas. Je suis comédien aussi de doublage et à l'image. Effectivement. Tant qu'on ne dit pas doublure, comme j'ai entendu. En fait, ce métier, il a longtemps été un petit peu ringardisé. C'est vrai. Pas seulement par les gens qui ne le faisaient pas d'ailleurs, mais aussi par des gens qui prenaient ça un petit peu pour quelque chose d'alimentaire. C'est ça. La partie doublage, je veux dire. Et qui trouvaient plus noble de faire du théâtre ou de l'image. Mais en fait, je trouve ça formidable d'être un comédien de doublage. Ça va, il n'y a pas Mordogne, on en parle plus qu'avant. Je ne suis pas qu'un comédien de doublage, puisque je joue au théâtre aussi. Tout à fait. Ça m'arrive aussi moins souvent de faire de l'image. Mais bon, qu'on me dise que je suis comédien spécialisé dans le doublage, ça me va très bien. C'est aussi une jolie définition. Ce n'est pas une part. En tout cas, et puis surtout, on l'oublie, mais souvent, les comédiens faisant du doublage sont ceux qui nous font une porte d'entrée vers les souvenirs d'une émission, d'une série, d'un dessin animé qu'on avait peut-être oublié. Et puis d'un seul coup, on entend une voix et on se dit « Ah, bah tiens, ça me rappelle des souvenirs ». On va dérouler pendant moins d'une heure, on va dérouler un peu la carrière d'Emmanuel Curtil, essayer de passer en revue un peu tout ce qu'il a fait. On va vous montrer, comme on le fait régulièrement dans la loi des séries, vous connaissez le principe des photos qui illustrent sa carrière. Et je compte évidemment sur toi, Rui, pour toi, pour aller grappiller ici et là, pour trouver les petites pépites. J'espère que je me souviens de tout. Mais on n'a pas été chercher, là, pour le coup, pour les photos, on n'a pas été chercher des choses vraiment inconnues. Et justement, puisqu'on parle d'être à l'image, voici une première photo. Et je vais vous demander à Emmanuel Curtil, évidemment, je vais te demander à Emmanuel Curtil de réagir. La première photo qu'on va mettre en avant ? Pas du tout. Alors, est-ce qu'on la voit à l'image ? Ah oui, ça, ça me plaît bien. Alors ça, voilà, c'est pas mon activité de comédien de doublage, puisque moi, j'ai commencé, j'étais enfant comédien, en fait. Et là, c'est un de mes premiers tournages, c'est Les Misérables, la version avec... De Robert Rossen ? La version réalisée par Robert Rossen, avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet. Enfin, que des acteurs qui sont morts aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai ? Le temps passe. On peut dire, sans prendre de risque, que j'ai tourné dans des classiques du cinéma français, puisque je dois être à peu près un des seuls comédiens vivants. De cette époque. Qui a résisté. Mais c'est sympa, ça change. Et vous étiez gavroche. Ouais, voilà. Gavroche. D'ailleurs, petite pensée, parce qu'on fait le générique TV show ensemble, à Cyril, le chanteur de générique de Rémi Sans Famille. Rémi Sans Famille, qui était lui-même aussi sur Les Misérables. Mais sur la musicale. Benjamin. Ah, avec la comédie musicale. Mise en scène par Robert Rossi, c'est ça ? Exactement. Rejoindre la boucle. Alors, c'était avant le film. Exactement. Le film, c'était en 81. J'avais 10 ans. Vous vous en souvenez un petit peu de ce tournage ? On peut difficilement oublier un tel tournage. Surtout que c'était un de mes premiers tournages. Et puis, un rôle comme celui de Gavroche, c'est incroyable pour un enfant de 10 ans. Et vous aviez le trac ou pas du tout ? Parce qu'on dit souvent qu'enfant, à ce moment-là, on n'a pas autant conscience du truc. Je ne sais pas si c'est le mot. Non, non, d'ailleurs, quand j'ai passé le casting pour faire... Au départ, je ne devais pas faire le rôle de Gavroche. Robert voulait un comédien un peu plus âgé. Il pensait qu'un enfant de 10 ans ne supporterait pas les conditions de tournage. C'est vrai que c'était assez difficile. Enfin, je veux dire... Oui, oui, c'était quand même un peu difficile. Et puis, finalement, il trouvait quand même que j'étais le personnage. Il a voulu me caster sur une scène du personnage de Gavroche. et il a fini par me sélectionner. Mais non, non, moi, je ne savais même pas qui était Robert Rossen. Pour moi, c'était... Enfin, ma mère, elle, était fan de Robert Rossen. Depuis Angélique ? Pour l'avoir vu dans Angélique. Et puis, moi, Lino Ventura, Jean Carmé, Michel Bouquet, j'avais bien conscience que c'était des vedettes, des stars. Mais pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, en fait. Bien sûr. J'ai débarqué sur ce tournage. Quand on est gamin, en fait, on est bien souvent meilleurs comédiens que les comédiens adultes parce qu'en fait, pour le coup, on joue vraiment la comédie. On s'amuse. On s'amuse. On est très spontané. Quand on est adulte, on se met à réfléchir. Et puis là, ça commence à devenir un peu... On intellectualise. Et puis, c'est... Mais ce que vous dites là, d'ailleurs, par rapport à la comédie, c'est une chose, mais je pense que ça arrive parfois aussi en doublage, d'être parfois reçu pour faire tel rôle, peut-être moins souvent. Et tout d'un coup, on dit, ah non, finalement, tu colleras plus à ce personnage. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, en termes de doublage, de postuler pour tel comédien ou telle voix. Et finalement... Et d'en faire une autre. Ah bah, Emmanuel, finalement, tu seras mieux là-dessus. Je ne sais pas si c'est arrivé aussi. Oh, en doublage, c'est moins évident, ouais, parce que... Ouais, ou non, en général, on pense... Alors déjà, moi, en plus, je suis un petit peu enfermé dans mes comédiens attitrés, quoi. C'est-à-dire qu'en général, quand ce ne sont pas mes comédiens attitrés, on préfère choisir une voix qu'on a moins entendue que la mienne. Moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup identifié des comédiens stars. On va en parler, évidemment. Et des séries, des films. Donc, moi, en général, quand on pense à moi pour un comédien, c'est parce qu'on a pensé à moi pour ce comédien en particulier. Une autre photo, vous allez voir, c'est une coupure de presse. C'est extrait d'un Télé 7 jours. Regardez. Oh là là ! Oh putain, mais vous êtes allé chercher... La petite fille modèle. Ah oui, c'est un téléfilm suisse. Mais oui, avec Daniel Darieux et Emmanuel Curcy. Je ne vous ai tourné qu'avec des comédiens morts. Jacques-François, Jean Bouize. C'est le spécial nécro. I-Boss, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais bon, intéressant. Alors, je ne sais pas en quelle année. On est en diffusant 85. C'est un film qui... Moi, je ne sais pas, j'avais 13, 14 ans. Je me souviens, je découpais mes télépoches. Il y en avait un avec Vincent Ropion aussi à l'époque. Mais évidemment. Et c'était rare qu'il apparaît. Alors là, je suis impressionné par vos recherches. Je voulais qu'on commence cette émission quand même par mentionner évidemment ses débuts. Parce que finalement, ça rappelle aussi les débuts de beaucoup de comédiens qu'on aime aujourd'hui dans le doublage. À commencer par Marc Lesser, qui a aussi commencé très jeune. Oui, absolument. Ou Barbara Tissier aussi. Qu'est-ce que ça apporte de commencer aussitôt pour un comédien ? Même pas forcément pour le doublage, mais qu'est-ce que ça vous a apporté ? À vous. Bon, alors, souvent, je ne sais pas si je suis hors sujet, enfin, si je réponds à côté de la question, mais le fait d'avoir commencé jeune comme ça, très très jeune, enfant comédien, j'ai longtemps cherché ma légitimité dans ce métier puisque finalement, ce n'est pas vraiment quelque chose... Enfin, quand on commence à 10 ans, on ne peut pas dire qu'on ait choisi cette profession. On peut dire que c'est plutôt la profession qui vous a choisi. Puis c'est un concours de circonstances très 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 heureux, évidemment, mais on ne sait pas si adulte, si on avait dû choisir, faire le choix d'une profession, si on aurait choisi celle-ci. Donc, il se trouve que ça... Voilà, ce sont des circonstances qui ont fait que... Mais longtemps, du coup, je me suis dit, comme je n'ai pas choisi ce métier, est-ce que je suis bien légitime ? Est-ce que je suis vraiment intrinsèquement comédien, quoi ? Et puis, bon, au fil du temps, je me suis approprié un peu cette profession. Mais... Est-ce qu'il y a plutôt humble comme raisonnement, quand même ? Bah, c'est comme ça, quoi. Je ne sais pas si c'est humble. Enfin, bon, bref, c'était ma réflexion. Et voilà, j'aurais préféré me sentir légitime tout de suite parce que ça aurait été un raccourci. Mais ça permet peut-être de faire des erreurs plus tôt, vous diriez ? On les fait quand on est jeune, quand on est enfant. Et puis après, on a acquis certainement, avec le temps, on s'est fait son trou sur l'adolescence. Et puis quand on arrive et qu'on est adulte, on est peut-être plus... On se sent plus à l'aise. Le fait, oui, paradoxalement, justement, à cette espèce de questionnement sur la légitimité, c'est vrai que le fait d'avoir commencé très tôt, très jeune, en fait, on a quasiment toujours fait ça. On fait ça un peu comme on respire, quoi. Donc, on a peut-être moins d'appréhension, moins de trac. Je sais que le doublage, moi, j'ai commencé... Alors, l'image, j'ai commencé à 10 ans, n'en parlons pas, mais c'est vrai que le doublage, j'ai commencé très tôt aussi. J'ai commencé vers 14-15 ans, grâce à Barbara Tissier, d'ailleurs. Tout à fait. On avait tourné ensemble et je ne faisais pas de doublage à l'époque. C'est elle qui m'a branché avec une société qui s'appelle La Sophie. Une des grandes sociétés de doublage. Ah oui. Et c'est pareil, le doublage, moi, j'ai commencé très jeune. Je n'ai jamais vraiment eu le trac en doublage, parce que quand on commence, quand on a 14-15 ans, on ne se pose pas non plus de questions, vraiment. Et j'en ai fait très vite, beaucoup, très régulièrement. Donc, en fin de compte, voilà, je faisais ça un petit peu comme je respirais, quoi. Et il paraît que vous souhaitiez alors, j'ai lu, je ne sais pas si c'est exact, et vous avez cette capacité à beaucoup changer de voix. Vous le faisiez déjà plus jeune. Oui. Qu'au départ, vous vouliez être plutôt imitateur. Est-ce que c'est exact ? Oui, oui, oui. Oui, oui, effectivement, oui. En fait, bon, quand je dis, c'est plutôt le métier qui m'a choisi, je n'ai pas choisi ce métier. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand j'avais 9 ans, enfin, même avant, je voulais faire du spectacle, je voulais être chanteur, en fait. Vous chantez très bien. Il m'est arrivé souvent de chanter aussi dans le cadre de mon métier de comédien de doublage, d'ailleurs, et bien, pas seulement, mais sur scène aussi. Mais, et je voulais être imitateur parce que je me suis toujours amusé à imiter des personnalités. De toute façon, on le ressent, que ce soit dans Cronk ou d'autres, ou Jim Carrey. Des personnalités, voilà, c'est pour ça que le masque, c'est impressionnant. C'est pour ça que le masque, pour moi, c'était vraiment tout ce que j'aime faire. Ah, bon, concentré pour tout rassumer. Alors, justement, tiens, avant qu'on ait... Maintenant, on est dessus. Alors, allons-y. Illustration suivante, évidemment... C'est pas le masque FFP. C'est pas le masque FFP2. C'est ça. On est sur The Mask. J'aurais pu relancer le film, ce Covid. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il y avait eu un petit téléfilm dans le milieu des années 80 où vous aviez doublé James Carrey. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, il n'était pas connu du tout à l'époque. Ou alors, vous l'avez peut-être doublé après coup. Je ne sais pas de quel film vous parlez. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Mais j'ai doublé, effectivement, des trucs qu'il avait fait, je crois, avant The Mask. Avant d'être vraiment connu, super célèbre. Mais une fois... Les premiers films que j'ai doublés, ce n'était pas ceux-là. C'était The Mask. Après, on a enchaîné Ace Ventura, Ace Ventura en Afrique, Dumb and Dumber, tout ça, disjoncté. En plus, il paraît qu'il veut arrêter. Ce ne serait pas cool. Ce qui est génial, c'est qu'il avait déjà sérieusement ralenti son activité de comédien. Et il a montré des nouvelles palettes, je pense à l'excellente série Kidding, qui est récente, où il joue un animateur d'émissions pour enfants. Il est absolument phénoménal dedans. The Mask, je trouve que c'est l'archétype de la popularité de ce métier. C'est qu'on a l'impression que ce que vous en avez fait a quasiment supplanté la version originale. Un peu comme Philippe Pétieu avec Homer Simpson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit même sur TikTok, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a des reels sur TikTok qui arrivent où les gens font... Je ne sais pas, je suis récemment sur TikTok, mais je n'y vais pas. Il y a plein de gens qui reprennent... C'est comme une paire de chaussures, vous étiez vraiment fait par dénommoir le terme, mais vous va vraiment bien. Et juste sur TikTok, on voit plein de gens s'enregistrer en train de faire Catalina, Catalina, tic, tic, tic. Et on se dit, voilà, ça a transpercé le... Oui, oui, après, je ne dis pas que ce n'est pas de la fausse modestie, mais c'est vrai que déjà, quand on double un acteur comme Jim Carrey, on a déjà 90% du boulot, il est fait. C'est mieux que de faire un mauvais acteur. Absolument. Mais après, bon, j'ai effectivement cette capacité, comme je vous dis, moi, j'ai toujours été, toujours fait de l'imitation, j'ai toujours changé ma voix, j'ai toujours fait ce genre de personnage, c'est tout ce que j'aime faire. En plus, il y a la chanson, il y a aussi la partie Stanley Hipkiss où il est exactement l'inverse de ce qu'il fait dans The Mask. Et puis, sans vouloir vous couper, il y a aussi votre propre fantaisie, votre ajout, déjà du temps de Starsky Hutch, il arrivait que l'axe et Balutin en faisaient pas mal en plus, et vous, d'une autre manière aussi, ça va aussi dans ce sens, c'est-à-dire que vous vous mettez du vôtre en plus de l'AVO. Est-ce que c'est Emmanuel Curtil qui double The Mask ou est-ce que c'est Emmanuel Curtil qui imite Jim Carrey dans The Mask puisque vous aimez cette imitation ? Non, je ne peux pas imiter Jim Carrey dans The Mask parce que déjà, lui, il fait des changements de voix et des imitations qui n'ont pour nous aucun sens. On n'a pas du tout les références, donc il a fallu trouver des équivalents en français qui parlent un petit peu au public français. Donc voilà, j'ai fait un petit peu les trucs à ma sauce et j'ai aussi eu la grande chance d'être dirigé par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dorat qui ne fait plus ce métier maintenant, mais qui était pour moi un des plus grands directeurs, si ce n'est le plus grand directeur artistique en doublage et qui lui, pour le coup, me laissait l'entière liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Ce qui est rarement le cas et surtout maintenant parce qu'il faut absolument coller à l'original, il faut absolument à la nuance près. Je ne sais pas si avec un autre DA, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je ne sais pas si avec un autre DA ou à notre époque où les gens sont vachement plus bétonnés, il y a une douzaine de superviseurs qui valident toutes les... Et du coup, est-ce que j'aurais eu la même liberté ? Maintenant, je n'en sais rien. C'est pour ça que quand on me dit « Ah, The Mask, c'est un doublage extraordinaire » mais c'est aussi les circonstances, c'est aussi l'époque... C'est aussi l'époque quand vous parliez de Starsky et Hutch et Balutin et Francis qui déconnaient et qui carrément qui ajoutaient des dialogues où il n'y en avait pas du tout. notamment la fin d'épisode où on les voit souvent marcher de dos et s'éloigner comme ça et où on ne voit pas les lèvres bouger. Sur un plan large, on ne voit pas les lèvres bouger et souvent, en anglais, il n'y avait rien du tout. On les voyait juste s'éloigner et en français, ils faisaient leurs conneries, ils s'inventaient, ils improvisaient sur des trucs... Ce que faisaient beaucoup, par exemple, je pense à Philippe Dumas et Jackie Berger sur Arnold et Willy. Moi, c'est aussi cette école-là. J'ai appris avec ces gens et j'ai beaucoup appris et je m'en sers et je m'en servirai toute ma vie. C'est une rencontre, on peut le dire ? C'est un bien grand mot vraiment avec Jim Carrey parce qu'il vous accompagne depuis ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, dès que j'ai passé l'essai sur The Mask puisque c'est le premier film que j'ai enregistré et puis c'est la première fois que j'ai passé... La seule fois où j'ai passé l'essai d'ailleurs sur Jim Carrey et tout de suite, j'étais dans mes chaussons. Et vous aimeriez le rencontrer ? C'est déjà arrivé ? Non, c'est jamais arrivé. En général, c'est des rencontres qui sont organisées par des attachés de presse et des managers. Il y en a qui ont peur parfois d'être déçus de ce que pourrait être la personne humainement. Il ne faut pas casser le rêve. Je pense que je ne serai pas déçu parce qu'il paraît que c'est un personnage absolument génial, adorable. Voilà. Je pense qu'on le serait. Alors, tu peux faire rencontrer Jim Carrey. Je serai partant aussi. Je lance des idées. Maintenant, pour Emmanuel aujourd'hui... Jim Carrey ! C'est le moment de dire Splendide peut-être ? C'est ça, oui. Splendide ! Vous savez qu'on s'est entraîné je ne sais pas combien de fois à essayer de le faire. Ça n'est jamais aussi talentueux. Splendide ! Non, non, ce n'est pas facile. J'ai encore un petit peu d'avenir dans ce petit. Mais heureusement, heureusement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de signature et je trouve que c'est vraiment très très fort. Et avec même le dessin animé qui l'accompagne, dont Emmanuel chante aussi, je l'ai réécouté hier, le générique. Et j'aime bien parce qu'il y a le côté mi-chant et mi-parler, enfin, comédie, quoi. C'est pas facile la chanson du générique du dessin animé. Je veux bien croire. C'est ce que je me disais en écoutant hier. J'ai eu du mal à l'enregistrer. Là où Jim Neutron, vous faites plus une voix, enfin, nasale, pardon, et plus un délire dans le dessin animé dont vous chantez aussi le générique. Je dis, pour celles et ceux qui nous regardent, il y aura une version augmentée de cette émission en podcast audio avec des génériques, des chansons, etc., plus vivants encore. Autre photo, autre personnage. Voyons voir s'il apparaît sur l'écran. Évidemment. Et c'est pas moi, ça. C'est le petit Simba, quand même. C'était Dimitri Rougel, le petit Simba. Le grand, je parlais du grand. J'ai pas le photo du grand. Là, c'est le grand Simba. Je fais pour illustrer Simba, parce que je voulais une belle photo. Simba. Non, c'est parce qu'on parlait trop de morts et de vieux, il fallait racheter un petit peu. Simba. Simba, le roi du royaume animal. et vous faites effectivement donc Simba, une fois qu'il est adulte, qui rentre de son exil dans la jungle avec Simon et Pouba. Et il voit chanter. Oui, oui, absolument. Ça commence par Hakuna Matata, d'ailleurs. Oui. Voilà. Et puis après, je chante pas beaucoup, d'ailleurs, dans Le Roi Lion. Je chante des petits passages sur Hakuna Matata, la fin de la chanson. Tout à fait. Et l'amour brille sous les étoiles. J'ai quatre lignes. Je me suis toujours demandé s'il y avait un jeu de mots. Prends garde, Lion, ne te trompe pas de voix. Je ne sais pas si vous saisissez. Prends garde, Lion, garde du Nord. Certainement, peut-être qu'il y a des... Ah, prends garde, Lion. Je me suis dit, il y avait peut-être un deal avec la SNC. Je plaisante. Avec Disney, je ne crois pas. Parce qu'honnêtement, Disney, ils sont réputés pour être... Je lance la blague, comme ça. Fix. Oui, c'est très rigide. C'est validé par les Américains, tout ça, le texte. Ce que je veux dire, c'est bien foutu en texte. Non, il ne peut pas y avoir de private joke, je ne pense pas. On ne peut pas tricher. En tout cas, les formidables équipes. Effectivement, c'est vrai que Simba, quand il est petit, on le reconnaît. Quand il est grand, il ressemble à Mufasa. C'est vrai qu'on les différencie un petit peu moins. Oui, c'est vrai. Il y avait aussi Jean-Piat qui était dans cette distribution aussi. Michel Elias. Michel Elias. Michel Elias aussi. Michel, formidable. Jean-Philippe, puis Martin aussi. Et vous avez pris des cours de chant ou c'est totalement autodidacte ? Non, j'ai pris quelques cours de chant mais je ne suis pas certain que ces cours m'aient servi beaucoup pour chanter Le Roi Lion, par exemple. Ça le fait. Ça le fait. Et ça le fait toujours. J'ai toujours chanté, moi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours chanté. Donc, j'ai une technique spontanée. Mais je n'ai pas une vraie technique de chanteur, de comédie musicale, notamment, qui eux ont une formation. Et puis, il y a aussi la chanson moins connue, Nous sommes un, que vous interprétriez, interp... Que vous chantiez. Que vous chantiez. À l'époque, avec Kelly Marot, qui était toute jeune, qui a encore sa voix d'enfant, dans la version un peu moins connue, mais qui a marqué aussi, Nous sommes un. Moi, je l'ai dit. D'ailleurs, vous n'avez pas contacté pour la version live du Roi Lion ? Oui, c'est vrai. La version live du Roi Lion ? Amogador ? Non, la version live au cinéma, qu'a fait Disney. Au cinéma, oui, la reprise. Non, mais je crois qu'ils ont décidé de changer toutes les voies. Il n'y a que Jean Reno qui a rescapé. D'ailleurs, ça ne me paraît pas... Ce n'était pas utile. Non, mais je pense que c'était une bonne idée de changer les voies. C'est un film qui date quand même d'il y a presque 30 ans maintenant à Le Roi Lion. 30 ans de l'année dernière. C'était 92, je crois. 92, 93 peut-être ? Donc cette année. Non, c'est cette année. C'est 30 ans du Roi Lion. Ça fait 30 ans cette année. Donc, je pense que il y a une nouvelle version du Roi Lion. Après, je pense qu'il aurait peut-être fallu changer toutes les voies pour avoir gardé Jean Reno. Je trouve que ça n'a pas tellement de sens. Oui, soit tout, soit rien. Oui, voilà. C'est bizarre que le Mufasa de l'époque ait la même voie que celui de maintenant. alors que tous les autres ont changé de voie. C'est vrai. C'est un choix de studio. On ne l'expliquera pas. Photo suivante, personnage suivant, acteur suivant. Ah. C'est peut-être... C'est qui ? C'est peut-être mon... J'aime beaucoup le travail que fait Emmanuel Curtil depuis qu'on l'entend. Et je pense que c'est l'un des personnages préférés. Oui. Chandler dans... Je trouve que là, pour le coup, on parlait de ce qu'une voix peut apporter. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a deux écoles. Si on le regarde en VO, on le regarde en VF. Moi, j'ai découvert Friends en VF. Et à l'heure des crêpes avec Chandler, c'est encore plus. Allez, on l'enchaîne. Et je trouve que le travail qui est fait à la fois par Emmanuel et par Marc Lesser dans le rôle de Joey, c'est quelque chose qui était vraiment au couteau. Et bien complémentaire. Et bien complémentaire. Déjà, c'est vrai que Marc et moi, le duo fonctionnait bien, je crois. On s'entend très bien dans la vie. On a un peu le même délire. Et puis, c'est vrai que on a aussi un petit peu le même délire que les comédiens à l'image, que Mathieu Péry et Matt Leblanc. Oui. Donc, on n'a vraiment pas eu de mal à rentrer dedans. On était vraiment... Je disais la même chose de Jim Carrey, mais on était vraiment dans nos chaussons quand on a commencé la série. On est tout de suite, tout de suite entrés dans nos personnages. Mais au point qu'à des moments, et en toute sincérité, on ne fasse plus la distinction. On pense vraiment que ce sont leurs voix. entre l'avoir d'Emmanuel Cartier et celle de Chandler. Il serait peut-être quelque chose que vous auriez pu même interpréter en dehors du doublage en tant qu'acteur, si je puis dire. Complètement, d'ailleurs. D'ailleurs, en ce moment, je joue au théâtre une pièce. Et vraiment, le personnage, j'ai parfois l'impression que c'est vraiment très, très proche de Chandler. Et d'ailleurs, évidemment, il y a beaucoup les spectateurs qui viennent voir la pièce qui connaissent immédiatement de Chandler. Et c'est une comédie en plus. Moi, Mathieu Péry, c'est exactement le même genre de délire. C'est exactement mon style d'humour dans la vie. Je déconne un peu sur ce mode-là. C'est génial. Messieurs du cinéma, voilà. C'est presque un rôle qui m'a été offert comme ça sur un plateau. C'était un cadeau. Et que vous avez retrouvé là en 2021 pour la réunion des comédiens. Alors, c'est vrai qu'il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Donc, il a... Je me suis moins proche de lui maintenant. Ouais, on imagine. Il a sorti d'ailleurs ses mémoires dans lesquelles il parle de ses problèmes d'addiction. Et il expliquait globalement qu'en gros, on pouvait repérer les moments où il était bien ou pas bien dans Friends à son changement de poids. On ne reviendra d'ailleurs pas sur l'affaire. Non, mais globalement, il explique lui-même. Il explique qu'il a été sobre une saison sur dix. Donc, voilà. C'est tout le reste du temps. Quand il prenait 20 kilos, c'est qu'il avait... Oui, c'est vrai qu'il avait... Et il y a même une saison où il a été carrément... Il le faisait, il faisait des retours le matin avec l'hôpital pour aussi se sevrer. Ça reste un comédien qui est quand même brillant et il partage quelques points communs, je trouve, avec Jim Carrey dans cette élasticité du visage. C'est vrai, absolument. Non, puis cette démesure un peu, quoi. Oui, mais toujours dans la sincérité parce que Jim Carrey, aussi bien que Mathieu Perry, c'est ça vraiment la force des grands, grands comédiens et des grands comédiens comiques, notamment. C'est que ce sont des gens qui, dans la démesure, restent toujours d'une sincérité désarmante. Voilà, quoi. Et qui sont... Ils vivent un drame, quoi. Dans leurs personnages, c'est souvent des personnages qui vivent des drames comme tous les grands comiques comme Louis de Funès. C'est les clowns blancs. Absolument. Et ils sont toujours dans la sincérité avec le sens de la comédie aussi et du rythme de la comédie. Mais bon, voilà. Du coup, on les voit beaucoup déconner mais quand on les retrouve dans des rôles très sensibles, je ne suis pas surpris, ça marche aussi. Ah, mais complètement. Oui, carrément. Complètement, parce qu'on voit vraiment les... Je trouve que dans leur registre comique, on voit tout à fait la fêlure, quoi. Leur fêlure, voilà. Les tragédiens potentiels, quoi. Et avant de passer à la photo suivante, comment est né le fameux copain de moi ? Parce que ça, c'est quand même... Ça, c'est complètement... Ah, ben ça, c'est un délire entre Marc et moi parce que... Ça, c'est du VFV. C'était pas du tout écrit sur la bande. C'était pas du tout dans l'adaptation. Mais justement, c'est ça qui était sympa. Et puis, c'est aussi partie d'une des dernières séries où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vraiment carte blanche, l'entière liberté de changer le texte, de faire un peu ce que je voulais. Maintenant, c'est moins possible de faire ce genre de choses. Ce gimmick est resté. Ah, mais c'est devenu... Il y a une marque de t-shirt qui a été lancée. Non, je peux... Non, mais... Non, mais... Non, mais après, il y a peut-être un truc à faire. Un truc à faire. Non, mais ça marche. Avec des répliques cultes. D'ailleurs, je dis souvent, c'est souvent les trucs qu'on trouve à l'enregistrement, comme ça. Des espèces de conneries qu'on sort entre potes. Si bon, Marc et moi, c'est vraiment... C'était une super entente. Mais du coup, on a trouvé ça. Je ne sais plus qui des deux a trouvé en premier. Peu importe. Mais c'est souvent ça qui reste. C'est comme avec... Basinga, tu sais, dans Big Bang Theory, par exemple. Je pense même, en termes... On parlait d'imitation tout à l'heure, je pense même à ce qu'a fait Yves Lecoq avec Pile Poil sur les guignols ou Mon Boulot de Dans Deux An. Ce sont des trucs qui sont rentrés dans le langage courant. Et je peux te dire que... C'était écrit, en le cas. C'était écrit, ça. À l'Expo Friends qui est actuellement à Paris, on entendait régulièrement le copain de moi. Vous y êtes allé, non ? Et le copain de moi, on l'entendait, les gens se le reprenaient et se le passent. Ça fait partie des choses. Même quand on aime la VO, le copain de moi, il reste là. On continue. Photo suivante, personnage suivant. Ah ! Bah oui. Save by the Bell. Sauvé par le Gong. Marc-Paul Gosselard que vous avez suivi dans Sauvé par le Gong et peut-être même dans New York Police Blues. La série qu'il a fait en police. Non, peut-être pas vous. Zach Morris. Aussi, on est dans les années 90. Avec L'Hervéret, avec toute l'équipe. Avec Valérie Cyclet, Margot Raticier. Il était bien ce double. Jérôme Rebeau. Jean-Claude Montalban aussi. Martine Reignet qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Récemment, oui. Et Jean-Claude que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'ai croisé il n'y a pas très longtemps qui ne change pas. Qui est formidable. Qui est super. Qui est vraiment super. Monsieur Belding. Et la voix de Cobra. Et la voix de Cobra. Évidemment. Tant d'autres. C'est pareil. C'est vraiment un doublage qu'on a fait à une époque où un peu à l'ancienne. Un peu on faisait un peu les conneries qu'on voulait. C'était super. C'était chouette. On poursuit. On poursuit. On continue de dérouler un petit peu ces personnages. Nous avons sur Zach Morris dans Sauvé par le Gong. Et on continue. Ah oui, j'adore. Mes gougers aux épineurs. J'adore. Ça le fait tout de suite. On présente ce personnage Monruy ? Un physique très atypique. Ah bah oui, complètement. Et Cusco l'empereur mégalo Disney. Mais il n'y a pas que le film. Il va y avoir plusieurs déclinaisons. Il y a eu une série sur Cronk. Voilà, sur Cronk lui-même tellement il y a eu de la popularité. Ouais, non mais il est génial ce personnage. Ah bah oui. C'était très... Pour le coup c'est une vraie composition parce qu'on m'a demandé vraiment de considérablement aggraver ma voix. Et d'ailleurs j'étais sur les essais en concurrence avec des gens qui avaient une voix naturellement beaucoup plus grave que la mienne. Et puis comme il était quand même... C'est des gens un petit peu plus âgés que moi et comme il était... C'est quand même un personnage jeune. Je pense qu'ils ont opté pour quelqu'un d'assez jeune mais en me demandant d'aggraver. D'ailleurs j'ai une anecdote sur ce film qui n'est pas très rigolote mais c'est que j'étais... Je suis tombé à faune. C'était une telle gymnastique vocale. C'était tellement difficile. Ça travaillait tellement sur les cordes. C'était tellement pas ma voix. Ça travaillait tellement sur les cordes que... En plus j'ai arrêté de fumer et puis je travaillais énormément. En plus j'avais d'autres choses mais je sais que... Je pense que Kronk a bien contribué à mon aphonie. Oui, tu voulais... Non, non. On continue ? J'écoute. On continue. Photo suivante. Ah bah oui, Chris Colorado. On en parlait. Chris Colorado. Ah oui, dis donc. Thibaut Châtel, on le recevait il y a quelques temps. C'est moins connu. Mais maintenant, aujourd'hui, un peu comme un Citizen Kane ou d'autres mais dans le domaine du dessin animé, ça reste. C'est-à-dire que c'était déjà très adulte. Et surtout que Thibaut Châtel nous le disait et ça revient à la discussion qu'on a eu tout à l'heure, ça se rapproche un peu de ce que font les gens avec Last Man aujourd'hui. C'est-à-dire que Thibaut Châtel revendiquait d'avoir pris dans cette série des voix qui lui plaisaient, qu'il connaissait et qu'il affectionnait. Ah oui, Thibaut, il a toujours fonctionné comme ça. C'est vraiment... Il fonctionne aussi à l'affect, beaucoup. Après... C'est le créateur de la série. Voilà, il aimait bien en fait tous les gens qu'on aime maintenant. On voit qu'on évoque les anciens, Poivet, qui était un de ses comédiens récurrents. Poivet. Enfin bon, les anciens. Les anciens. Et donc, Chris Colorado, on est au début des années 2000. Dessin animé important qui est moins connu mais qui a marqué qu'il y a une vraie fanbase qui est toujours... Et on parle toujours potentiellement de l'adapter au cinéma. On verra si ça se fait. Photo suivante. On enchaîne, on continue, on déroule la carrière. Ah bah oui. Incontournable. Incontournable. Vous savez que je vais le rencontrer bientôt. Il vient dans un festival à Avignon, je crois, c'est ça ? Non, à Metz. À Metz. Oui, voilà, c'est la question qu'on se pose. Et vous y allez alors, du coup ? Oui, j'étais invité. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Jamais, jamais. Il paraît qu'il est très sympa. Ah oui, je n'ai pas entendu que ça, moi. Ah bon ? Ah d'accord. Ah bon, écoutez. qui sera très bien et qui jouera le jeu, en tout cas avec Claire Guillaume, qui jouait à Terry Hatcher, la voix officielle de Terry, enfin la voix, une des voix importantes de Terry Hatcher. Et qui a Metz, c'est bien chanté. Géniale comédienne. Et qui chante dans La Petite Sirène aussi. Surtout qu'elle a été sur 7 à Mogador avec Mamma Mia. Absolument. Et elle a une voix dingue. Une voix dingue et puis elle est, pour moi, c'est à peu près ce qui se fait de mieux, Claire, dans le doublage. C'est une des plus grandes. C'est un bon souvenir, ça aussi, Loïc. Claire, Barbara, Tissier, Céline, Monsara, enfin voilà. Que la crème du doublage. Julia Roberts. Donc, c'est vraiment le trio. Bon là, on s'amuse peut-être moins à la gymnastique et moins évidente avec Superman et Dinkin. On est plus dans le... Pour le travail, on se... Oui, c'est le... Je ne suis pas très éloigné du caractère du personnage. Il est un petit peu aussi dans la désinvolture. Il a de l'humour quand même. Bon après, c'est un jeune premier un peu plus classique. La marge est moins grande peut-être un petit peu. C'est ça que vous diriez si vous deviez définir un peu le timbre de votre voix. C'est une voix qui colle à des personnages qui utilisent la désinvolture un petit peu ce côté un peu... Je ne sais pas si c'est ce qui me définit. Un peu à la Jacques-François. Je ne sais pas si c'est ce qui me définit moi mais en tout cas... Dans la voix, je veux dire. On a vu que je savais le faire, que j'avais cette capacité. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi en tant que comédien. C'est... J'aime la comédie, j'aime faire rire, j'aime jouer des personnages un peu comme ça, un peu dans l'humour, un peu dans la désinvolture. C'est ce qui me plaît beaucoup. Après, j'aime beaucoup aussi... L'intérêt aussi du doublage, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est que on passe d'un personnage à l'autre, on nous donne des compositions à faire qu'on ne nous donnerait pas forcément à l'image ou au théâtre. Dans la vraie vie. Voilà, moi, j'ai doublé des tas de choses que jamais on n'aurait eu l'idée de me donner à l'image ou au théâtre. Ça vous permet d'avoir encore plus un côté caméléon. Complètement, complètement. Vraiment, le doublage permet ce genre de choses. Et vous suivez l'actu un peu de ce genre d'acteur ? Oui, alors lui, je ne l'ai pas doublé depuis... Je crois qu'il n'a pas fait grand-chose depuis... Si, je crois qu'il a toujours un milliard de projets, un milliard de trucs. Oui, mais c'est beaucoup de téléfilms. Est-ce que c'est beaucoup des trucs qu'on n'achète pas en France ? Est-ce que c'est qu'il y a des comédiens qui se renseignent un peu sur l'actu de tel-tel comédien ? pas vraiment. Si, j'ai appris avec tristesse que Jim Carrey a arrêté le métier. Oui. Forcément, ça touche. A priori, il n'y a pas beaucoup de chance pour que je le redouble un jour. Il a le temps de changer d'avis. Il a des ruptures d'émotions. Nolan va peut-être lui proposer un rôle génial. Ou je ne sais pas. Ce ne serait pas le seul à faire des adieux. Ou Martin Scorsese. ou Woody Allen il va peut-être prendre sa carrière va peut-être prendre une autre et vous verrez que ce n'est pas moi qui le doublerai. Non, je déconne. Ça ne changera pas du Sonic. Oui, parce que Sonic, la boucle est bouclée. Il fait un petit peu ce qu'il faisait dans The Mask. On retrouve un petit peu le personnage dans la démesure. Il dit lui-même qu'en interview, il s'est caché à travers un peu ce personnage et qu'il voudrait être un peu autre chose que limite le personnage a pris le pendant sur sa propre personnalité. Oui, après, il a quand même abordé plein de registres différents. notamment dans The Majestic qui est un film un peu plus que les gens connaissent moins. Ou Spotless Night. Mais Eternal Sunshine, Truman Show. Bon, Truman Show, il reste encore un petit peu Jim Carrey mais Eternal Sunshine, voilà. Moi, je dis encore une fois que si vous parliez de Kidding... Il est formidable dans Kidding. Kidding, on a l'impression qu'il joue son propre personnage. C'est vrai. Carrément. C'est presque... C'est sur Paramount Plus en ce moment. C'est presque déroutant. Il est incroyable dedans. Il est incroyable. Il joue encore une fois un animateur d'émissions pour enfants avec des marionnettes et qu'il a une dépression. Voilà, il est... Alors comme... Enfin, lui, je sais qu'il... Enfin, on le sait tous, il ne s'en est jamais caché. Il a traversé une longue période de dépression. Dépression, tout à fait. Et on dirait comme ça un grand enfant de 60 ans. C'est vrai. On a l'impression d'un adulte qui n'est pas sorti de l'enfance. Carrément. Et qui se réfugie derrière ce personnage. Voilà. C'est assez émouvant d'ailleurs. Et on le salue. S'il nous écoute, on ne sait jamais. Allez, continuons. Je veux qu'on avance dans le déroulé. J'adore ce comédie. Il était tout jeune. C'est à l'époque de Demain à la Une. C'est vraiment le tout début. Demain à la Une. Puisque derrière, on a le fameux Chicago Sun qui est le journal du lendemain qui le reçoit. Je rappelle, puisqu'il y a un remake qui doit arriver bientôt. C'est un jeune homme qui reçoit chaque jour le journal du lendemain et qui va essayer d'empêcher les catastrophes d'arrivée. Et Kai Chandler, vous l'avez suivi dans beaucoup de projets puisque dans Friday Night Light, vous le doubliez encore. Enfin, voilà. C'est toujours un grand plaisir de doubler ce comédien qui, vraiment, je trouve qu'il est d'une sobriété. Ce qu'il fait, c'est toujours d'une finesse, d'une intelligence. Et puis surtout, c'est un des comédiens parce que moi, maintenant, on m'a un peu cantonné au rôle aux personnages comiques. Donc, je fais... Ah, ça permet d'aller un peu sur... Donc, Gary, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen, Mike Myers, Ben Stiller à l'occasion. Oui, Ben Stiller aussi. Et c'est vrai que... Bon, c'est super parce que moi, j'adore le registre de la comédie mais j'aime bien aussi des registres un peu plus sombres, un peu plus dramatiques. ça ne vous enferme pas. Vous pouvez un peu vous balader. Un peu plus dramatique et c'est vrai que Craig Chandler, lui, il le fait très bien. Il est toujours d'une... Enfin, vraiment, c'est très intelligent et très... Il a un regard très profond. Il a un jeu très fin. Il ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on... Il sait choisir ses... Il a des émotions qu'il va donner. Voilà, c'est très subtil ce qu'il fait mais c'est toujours nourri et très intense. Et dont le nom est proche de... De Chandler Bing. Voilà. Kyle Chandler Bing. Juste avant de continuer, Emmanuel Curtil, quand on est... On parlait tout à l'heure du théâtre où vous êtes en ce moment. C'est vrai qu'on voit souvent les comédiens dont on aime la voix. On les voit très peu, finalement, à l'image, dans des séries ou dans des films. Ça arrive, mais peu. Ou dans des pièces. Oui, mais le théâtre, on fait la démarche d'aller les voir. Là, je parle vraiment de représentation à l'image. Est-ce qu'il y a un moment donné, pour les jeunes comédiens qui nous regardent et qui ont envie de faire du doublage ou qui en font, est-ce qu'il y a un moment donné, il faut se dire si on veut en faire, il faut peut-être se mettre en retrait du doublage à un moment donné ou est-ce qu'il y a des... Il y a une période au bout de laquelle, finalement, ça devient compliqué d'imaginer de pouvoir avoir une carrière en télévision ou en cinéma à l'image, quand on est soi-même très connu avec sa voix ? Vous voulez dire que quoi ? Ça peut... Pénaliser ? Pénaliser ? Non, moi, je ne pense pas. Après, en plus, il y a plein de comédiens qui ont toujours fait indifféremment du théâtre, de l'image et puis du doublage. Pense à Pâturel, par exemple. Oui, Dominique. Il y a eu aussi, pour parler des plus connus, Pierre Arghiti, Patrick Devers. Est-ce que c'est les autres qui en ferment et c'est à nous de ne pas se laisser enfermer ? Non, mais... C'est vrai, les gens ont tendance à mettre des caves. C'est une question de disponibilité parce qu'on va dire « Ah, mais toi, tu travailles tellement que tu n'es pas disponible pour répéter une pièce et pour la jouer. » Mais c'est vrai qu'ils font parfois les questions et les réponses sans parfois se renseigner. Oui, oui, oui. J'ai remarqué. Non, c'est faux. Moi, je n'ai jamais refusé une pièce ou un tournage parce que j'étais booké sur... Parce que l'oiseau bleu et puis sa suite, les colonnes du ciel, il y a très longtemps aussi. L'oiseau bleu, c'était mon premier tournage. Ah, c'était bien celui-ci. Mais parce que tout à l'heure, vous parliez de Arditi. C'est vrai, Arditi ? Mon premier tournage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas celui-là. On y reviendra bien. Non, non, allez-y. Non, mon premier tournage, en fait, c'est un film dans lequel on ne me voit pas parce que j'avais commencé à tourner. Ça, c'est fort. J'avais commencé à tourner trois jours et le film, il y a eu plein de problèmes, de dépassement de budget. L'acteur principal commençait à être un peu fatigué, malade. Et puis le réalisateur aussi était malade. Il y a eu plein de problèmes d'intempéries, etc. Ce qui fait qu'ils ont dû couper plein de rôles au montage et moi, je devais avoir une bonne dizaine de jours de tournage où j'avais un rôle quand même assez important. Enfin, secondaire, mais quand même qui avait son importance avec des vraies scènes et tout ça. Et puis, j'en ai fait une maladie. C'était la soupe aux choux. Ah oui ! Oui ! Je suis content qu'on... Vous étiez dans la soupe avec Louis de Funès et... Comment il s'appelle ? Et Jean Carmé. Et oui, quand même. Et Villerey. Et donc, on ne vous voit pas... On ne voit pas du tout. En fait, j'ai tourné trois jours avec de Funès, avec Carmé et... Incroyable ! Il y avait pas du fait. Et c'était une scène d'enterrement. Vraiment, il y a... C'est tiré d'un livre de René Fallet qui s'appelle La soupe aux choux. Et dans le livre, il y a tous ces personnages qu'on ne voit pas dans le film mais ils ont dû réduire le film à quelques personnages parce qu'il y a eu vraiment des problèmes. Je pense que ça devait être la scène... À un moment donné, il me semble qu'il y a une scène de l'enterrement de la femme de de Funès et peut-être que ça devait être à ce moment-là où elle est ressuscitée par... En fait, c'est devenu Où est Charlie ? C'est pour rechercher Emmanuel. Il faut trouver Où est Emmanuel le quartier ? Mais la soupe aux choux est un plat portugais. Je sais, ça n'a strictement rien à voir très connu. Bon, je ne dis pas ça. J'espère que ça n'a pas les mêmes effets sur toi que dans le film. Non, non, non. Sinon, on va avoir la denrée qui va arriver. Mais quand même, avec des grands... Vous vous retrouvez quand même avec... C'est pas rien, enfin, de Funès, etc. Non, mais surtout, moi, le souvenir, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Mais quand vous avez... Bon, je ne sais pas, j'avais 10 ans à peine à l'époque et je commençais à faire... Donc, je prenais des cours de théâtre au cours Simon et puis vraiment, c'était mes premiers castings. Et on me dit, tiens, tu vas passer un casting pour un film avec Louis de Funès. Alors évidemment, j'avais vu tous ces films qu'on diffuse deux fois par an et donc j'avais vu tous ces films à la télé. Pour moi, tourner avec de Funès, bon, je n'imaginais jamais que je serais choisi. Mais surtout, pour moi, Louis de Funès, c'était un personnage, un comédien qui n'existait pas, qui n'existait qu'à travers ses films. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, je vois très bien. J'arrive au studio de Boulogne. Ça, c'est d'anecdote. J'arrive au studio de Boulogne pour passer l'essai. Donc, il y avait une scène d'essai que j'avais apprise par cœur et j'arrive dans une petite cabane comme ça et puis les essais étaient filmés. Donc, il y avait des projecteurs et tout ça, des caméras et je vois, en fait, Louis de Funès était là. Énorme. Avec le producteur, Christian Fechner, il y avait Jean Giraud, le réalisateur et tout ça, l'assistant, Bernard Sette. Et en fait, de Funès, comme il voulait choisir ses acteurs, il donnait la réplique à tous les comédiens qui passaient les essais. Trop fort. Donc, en fait, les essais étaient filmés. J'ai même un ami qui avait tourné d'ailleurs dans le film avec moi et qui voulait m'offrir, qui s'est mis à chercher les scènes d'essai pour essayer de retrouver un peu ma scène avec Funès. C'était le seul souvenir et puis il n'a jamais réussi à retrouver les essais filmés. Donc, je ne sais pas. Il faudra qu'on essaie les essais filmés. On va s'en garder. Et alors, on m'a dit que les studios de Boulogne avaient pris feu à une époque et qu'il y avait plein, plein des kilomètres de péloche qui avaient été pris dans les flammes. Donc, peut-être que c'est là-dedans. Donc, finalement, jamais on ne pourra les retrouver. Et donc, on rappelle les 40 ans de la disparition de Funès. C'est aujourd'hui, 27 janvier 1983, dernier film, Le gendarme et les gendarmettes, que je voulais qu'on montre un comédien, l'appareil, que vous avez suivi très longtemps. Autre registre, c'est Doug Savant. Il ne tourne plus beaucoup, ce comédien. Il ne tourne plus beaucoup. Mais à la grande époque, évidemment, entre Melrose Place et Desperate Housewives, encore avec Carguillo, Desperate Housewives. Et puis, sur Melrose Place, vous côtoyez des comédiens brillants comme, je pense, à Dominique Dumont qui est aussi une voix importante. Il va falloir qu'on la reçoive aussi parce que c'est une voix... Dominique Dumont, il y avait Virginie Méry, il y avait Joël Guigui, Dorothée Gemma aussi. Oui, Dorothée Gemma. Il jouait Joe. Vincent Violette. Une belle distribution. Voilà, Doug Savant qui, effectivement, ne tourne plus beaucoup. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est vraiment un très, très bon comédien. C'est un bon comédien, oui. Que j'adore doubler. Pareil, lui, c'est pareil. Je suis vraiment dans mes chaussons. C'est vraiment... C'est le mari de Linette dans Desperate Housewives. Très proche d'une partie de moi-même. Toujours. Ce qui caractérise quand même ces comédiens, même s'ils sont à la fois excentriques, à la fois même gymnastiques, visuels et rythmiques, c'est tous les comédiens que vous doublez, partage ce point quand même avec vous, c'est qu'ils ont quand même en même temps cette espèce de retenue et de classe, je trouve. Et je trouve qu'il y a toujours ce côté... En fait, c'est un peu la frontière entre le show et le froid. Et ça rend ce côté, je trouve, que l'une triste parfois est assez vrai sur beaucoup de ces personnages-là. Et puis, la dernière photo que je voulais qu'on mentionne parce que vous en avez parlé il y a deux secondes, mais c'est vrai que ça a été un personnage important. Ah oui, oui, oui. Non, c'est Wayne's World. Ça fait peur. Non, je plaisante. C'est Mike Mayer, dans Wayne's World. Wayne's World 1 et 2. Et puis, vous l'avez retrouvé sur Austin Power aussi. Super bien adapté. Wayne's World, c'était Shabba et Faruja qui avaient fait l'adaptation. C'est dire. C'est eux d'ailleurs qui devaient doubler les deux comédiens. Donc, Mike Mayer, c'est Dana Carvey, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, à l'époque, ils étaient sur la préparation et l'écriture de La Cité de la Peur et ils n'avaient pas le temps de le faire. Ils avaient accepté de faire l'adaptation en français de Wayne's World mais ils n'avaient pas le temps de faire le doublage. Vant mieux pour vous ? Ils avaient dit aux directeurs artistiques vraiment, on choisissait des gens qui savent faire très bien ça et qui vont faire ça très bien et très vite. Voilà, nous, on n'a pas le temps de faire ça. Donc, ça m'a donné l'occasion, la chance d'être un film culte pour beaucoup de gens. Parce que c'est vraiment, c'est resté pour une génération entière. Ça a marqué les esprits. Moi, il y a Anastasia que j'ai bien aimé aussi. Dimitri ? C'est un des dessins animés que j'adore. Vraiment, dont je suis très très fier. Il est magnifique. C'est de rémoire ça. Et puis surtout, la distribution, c'était Fox. De Don Bluss, Fievel et compagnie. Surtout, la distribution, Richard Darbois, Céline Montsara et Patrick Guimain. C'est un très très beau dessin animé. Vous avez même chanté sur Buffy d'ailleurs. C'est magnifique. Ah oui, c'est exact. Je vais en retrouver un. Avec Claude Lombard. Et le monde foufou de Bugs Bunny. Vous avez fait des chansons dedans, pas des génériques, mais des chansons aussi. Il va les retrouver, on va les mettre dans la version podcast de l'émission. Avant de terminer, cette émission. Je l'ai dit, je n'étais pas sûr de me souvenir de tout. Mais avant de terminer cette émission, un mot sur cette pièce que vous jouez en ce moment. absolument. Ça s'appelle Petit Crime entre amis. C'est au théâtre La Boussole à Paris. C'est 29 rue de Dunkerque et c'est tous les soirs du mardi au samedi à 21h30. C'est une bonne comédie, on se marre bien. Je crois que les gens aussi. Ouais, il faut qu'on y aille. On va y aller. Allez-y, allez-y, réservez vos places. On va mettre les liens en distribution de cette partie avec qui vous partagez-là. Avec mes camarades Fabrice Farah d'ailleurs qui fait beaucoup de doubles. Enfin, les tous d'ailleurs Raphaël Cohen. Fabrice Farah qui fait Big Bang Theory qui fait Sheldon et Raphaël Cohen qui fait aussi beaucoup de doublages. Et qui fait beaucoup de comédie musicale parce que je crois qu'elle avait fait la belle... Pas du tout, c'est un garçon Raphaël Cohen. C'est un homonyme. Bah écoute... Non, je sais qu'il y a un homonyme. Mais oui, c'est une jeune femme qui était dans la belle et la bête, je crois. Absolument. c'était elle. C'est vrai que c'est un homme qui peut être pour les filles et pour les garçons. Oui, absolument. Raphaël Cohen, c'est un comédien qui est vraiment formidable dans cette pièce d'ailleurs. Enfin, tous les trois. On est d'ailleurs très amis. C'est une pièce de potes. On est vraiment... Et puis, on a vraiment... C'est génial parce qu'on a vraiment cette complicité sur scène. Ça pourrait arriver au cinéma ? Ça pourrait être un film, absolument. Mais après, il faut... Il faut... Il faut... Il faut l'écrir. C'est compliqué de monter un film. Évidemment. Évidemment. Et au théâtre, on peut faire plein de choses. Oui, je ne voudrais pas. Alors, je sais qu'on ne peut pas tous les cités. Ne fais pas une grande liste. Non, non, non. Je te connais par cœur. Je le sais. C'est impossible. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie le prince d'Égypte qu'on a tendance quand même à occulter. Et Emmanuel, dans un autre temps aussi, a fait beaucoup de séries des années La V. Gwendoline et tant d'autres, Max et compagnie, etc. Dans l'époque de La V. Mais le prince d'Égypte, j'aurais bien aimé chanter la chanson du prince d'Égypte, mais malheureusement... J'y pensais justement à ça. Ça n'était pas vous. Parce que vous, ça m'a chanté. C'est ce qui m'a intrigué sur le prince d'Égypte, effectivement. Disney, eux, ils essaient de choisir des comédiens qui chantent et de manière à ce que ça raconte. C'est plutôt une façon intelligente de faire les choses. Mais là, bon... C'est une autre politique. Non, puis c'était les Américains qui choisissaient. Puis ce n'étaient pas les mêmes qui choisissaient le casting chant et le casting dialogue. Voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment attaché d'importance au raccord voix. En attendant... On ne vous oublie pas sur Olaf. De toute façon. Et mes parents vous adorent. Rien que pour Olaf. Et cette chanson, n'est-ce pas ? On ne parlera pas. On rappelle donc que si on veut suivre Emmanuel Curtil, évidemment, vous regardez son parcours qui est incroyable et vous retrouverez d'autres voix qu'on n'a pas citées parce qu'on ne peut pas toutes les citées. Et au théâtre, même chez Disney, au théâtre de la Boussole donc à 21h30. Absolument. Petit crime entre amis. Et on mettra toutes les infos. Et on joue jusqu'à fin avril. Et bien voilà. Donc on a encore le temps. On a encore le temps. On mettra toutes les infos pour que vous puissiez aller les voir, cette pièce de théâtre. C'est important aussi d'aller voir les comédiens sur scène et de les voir dans d'autres registres. Et c'est extrêmement important. Et on ne joue pas le... Je ne joue pas le... Exceptionnellement, je ne joue pas le samedi 28. Très bien. Demain. Le samedi là. Genre vous en foutez les autres comédiens. On s'en fout. Je déconne. Les autres, on s'en fout. Petit crime entre amis. On met toutes les infos avec Emmanuel Curtil notamment sur scène. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. On s'est vraiment régalé avec vous. Moi aussi. Merci beaucoup. C'était un très bon moment. A vous entendre. Merci Romain à la Réal pour cette émission qui était une émission vraiment splendide. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci mon Ruy. Merci à toi Alexandre. A très vite. Merci à vous deux.